Comment est-ce que le modèle au contact est fondé sur une analyse de la menace ? C'est un tour de capacité clairement identifiée sous l'autorité de chacun des commandements qui sont en train d'être mis en place au cours de l'été. Au cœur du modèle au contact, il y a la force Scorpion articulée en deux divisions. Il faut saluer l'arrivée du programme Scorpion et je voudrais d'abord tirer mon chapeau aux équipes qui nous ont précédées, qui depuis 15 ans ont préparé l'arrivée de ces nouveaux équipements, qui va transformer profondément l'armée de terre pendant les 20-30 années qui arrivent. Alors j'identifie deux points majeurs de rupture autour du programme Scorpion, l'info-valorisation et la simulation. L'info-valorisation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la rapidité et de la solidité de l'information qui va être partagée entre tous les acteurs sur le terrain qui seront dotés du système d'information, pas seulement dans les matériels Griffon et Jaguar, mais l'ensemble de la famille d'équipements d'armée de terre. Et puis la prédictivité qui va faciliter le soutien et la logistique de notre force déployée sur le terrain, puisque le système connaîtra de lui-même, de façon native, les déficiences, les dates de préemption des visites et donc facilitera le soutien de ces matériels. Et pour la simulation, ça va faciliter l'entraînement, puisqu'on pourra s'entraîner directement sur son matériel et non pas sur des systèmes déportés dans une salle, mais dans son char, dans son engin. Nous pourrons jouer des manœuvres. Alors à cette question, je répondrai volontiers oui et non. Si vous voulez bien, c'est vrai qu'on pourrait considérer que la menace ayant changé, on est de nouveaux besoins. Je commencerai par la réponse négative dans la mesure où cette menace était envisagée déjà dans les livres blancs précédents et donc était intégrée dans notre modèle d'armée, effectivement, la menace sur le territoire et donc le besoin de protection. Nous n'avons pas des besoins nouveaux, mais nous avons besoin d'accélérer certains besoins que nous avions identifiés et que nous n'avions pas pu honorer dans nos programmations successives. Deuxième chose, c'est le besoin de mobilité. Pour agir sur le territoire national, il faut des véhicules, sortir de nos quartiers, tenir le territoire, se déployer. Et pour ça, nous avons engagé, avec l'actualisation de la loi de programmation qui a été votée l'année dernière, un nouveau programme de véhicules blindés légers. Il reste un besoin nouveau que nous avons identifié du fait de notre déploiement sur le territoire, c'est notre interopérabilité avec les forces de sécurité intérieure. Et là, nous avons de grands progrès à faire. Nous avons lancé des urgences opérationnelles et nous allons développer des programmes en liaison avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir mieux communiquer et s'échanger des informations venant du ministère de l'Intérieur ou venant de nous vers les forces de sécurité.